Aujourd'hui nous allons voir le montage de la céramique Vintage Pro de chez Shofu commercialisée par la SDC Société des Cendres. La Vintage Pro est une céramique feldespatique sur métal renforcée à la leucite. Nous allons effectuer une cuisson d'oxydation de mon disque Millennium S sur lequel je n'appliquerai pas de bonding, contrairement à si j'avais utilisé UC98 en plo. Dans un premier temps je vais appliquer mon opaque mis à disposition par Shofu. J'ai le choix entre un opaque pâte ou un opaque poudre. Pour ma part j'utilise l'opaque en poudre car je le passe à l'aérographe qui me permet d'avoir une couche extrêmement fine. Si vous utilisez la pâte opaque et que vous la trouvez trop épaisse vous pouvez la diluer avec le liquide paste opaque. Dans un premier temps je vais passer ma base opaque grâce à mon aérographe puis je vais l'enfourner. Sachez que si vous passez l'opaque en poudre ou en pâte les paramètres de cuisson sont identiques. Dans un second temps je vais réaliser mon opaque toujours en poudre grâce à mon aérographe dans la teinte de dents souhaitée. Et après cuisson il faut que l'état de surface soit mat. Après avoir effectué cette étape il est conseillé de ne plus toucher l'armature avec les doigts. On utilise une petite presselle ou une petite pince hémostatique. Ensuite nous allons effectuer une stratification d'une dents grâce aux différentes poudres proposées par Shofu, notamment les poudres opale. Petite précision, les teintes de la Ceramique Vintage Pro sont basées sur le teintier Vita Classic. Aujourd'hui nous allons utiliser l'opaque dentine et le body qui ont la même teinte mais n'ont pas la même opacité. L'opaque dentine me sert à masquer les faibles épaisseurs et le body à monter notre corps de la dent. Petite astuce, lors de la stratification il faut bien gérer son hydrométrie. D'ailleurs avant l'utilisation de mes poudres opalescentes, incisales et transparentes, j'humidifie légèrement ma dentine. Ensuite pour apporter de la lumière à ma dent je vais appliquer mes poudres opalescentes sur les faces proximales et mamelonnaires. Il faut faire attention de ne pas changer la forme générale de la dent mais il faut surdimensionner légèrement ces poudres opalescentes pour compenser la rétraction à la cuisson. Sous-titrage ST' 501 Une fois votre dent terminée, pensez à la condenser légèrement et à absorber le liquide. De plus, le fait de condenser légèrement évite d'avoir une dent qui se rétracte trop à la cuisson et d'augmenter sa brillance. Une fois la cuisson terminée, vous pouvez rectifier la forme de votre dent grâce à différentes fraises. Je vais effectuer mon glaçage à l'aide de la glazure GPF et mon liquide Yamamoto de la gamme Vintage Art Universelle de chez Shofu. L'avantage des stents de la gamme Vintage Art Universelle sont leur pigmentation. Combinée à l'application du liquide Yamamoto, vous obtiendrez le même résultat avant et après cuisson. Comme leur nom l'indique, ces stents de la gamme Vintage Art Universelle sont tous supports. Pour ma part, aujourd'hui, puisque je les applique sur une céramo métal, je vais les cuire à 850 degrés pendant 30 secondes. Et pour finir, afin de renforcer la brillance, j'ai fait qu'un petit polissage mécanique grâce à ma Dura Polish DIA de chez Shofu. Comme vous pouvez le constater, la Vintage Pro a un haut rendu esthétique avec une simplicité de montage. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter l'ASDC ou votre commercial de secteur.